C'est le billet de Judith Mergui, bonjour Judith ! Bonjour Ilana, bonjour à tous, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Super ! Mohamed Sifawi, journaliste, écrivain et réalisateur franco-algérien, s'emporte dans plusieurs tweets à l'égard de journalistes qui écorchent son nom. Ah oui, en effet, c'est vrai que s'il était déjà peut-être pas facile et évident de tous les jours de s'appeler Mohamed en France, voilà que ça se complique en voir un peu plus pour M. Sifawi à cause de son nom de famille cette fois. En France, c'est vrai qu'on adore les noms aux consonances étrangères, c'est exotique, tu vois ? Mais le problème, c'est que vu qu'on est des bolos sans langue, on est incapable de les prononcer correctement. Allez, non, on se mélange. Ça vous rappelle pas comme il y avait eu, vous savez, avec le... Ah, comment il s'appelle ? L'artiste, là, Benalla avec Hollande. Ah non, ça c'est Bellatar, c'est pas Benalla. Oui, c'est ce que je dis, Benalla, voilà. Non, toujours pas. Bon, et ho, est-ce que là, Ilana Manoukio ? Sérieusement ? Bon, on dirait que cette fois... Donc voilà, cette fois-ci, celui qui va être l'objet... Non, c'est pas du racisme, on vient de parler des noms de famille, voilà. Voilà, donc c'est vrai que celui qui... Bon, hé, vous allez tous vous calmer, vous me laissez faire mon billet là, dis-donc ! Alors, j'étais en train de dire que celui qui sera donc l'objet, et bien du quiproquo dans les dîners de millions de Français cette semaine, ce sera donc Mohamed Sifawi. Parce qu'en ce moment, c'est le buzz autour de Abdel Hakim Seffrioui, dans l'affaire justement de l'attentat de Conflans. C'est le monsieur à qui le parent d'élève a été poucave, que le professeur avait été osé faire son cours, et qui lui, bon médiateur pacifiste, a fait tourner une vidéo sur Internet pour dénoncer le mécréant blasphématoire. La fin, on la connaît. Et Seffrioui, lui, dit parler au nom du conseil des imams de France. Oui, enfin, le problème, c'est qu'il n'est pas imam, et encore moins de bons conseils. Et donc, on comprend que ça l'embête un peu, Mohamed, qu'on se mélange entre Sifawi et Seffrioui. Ah bah oui, c'est sûr, Jacques Dutronc, en même temps, aussi, il va faire la gueule quand on l'appelait Dutroux. Alors, après, il y a pire, il y a pire, parce qu'il y a un pauvre homme, là, en ce moment, qui demande à changer son état civil, le pauvre, parce qu'en fait, il s'appelle Alain Wacker Birte. Le problème, c'est que, voilà, il suffit d'une syllabe on dérape, et chaque fois que les gens l'appellent dans la rue, ça fait Alawakbar ! Et ça, c'est une histoire de vrai, vous pouvez vérifier, t'as tous les passants qui se jettent au sol, c'est quand même compliqué. Alors, vous me direz, ma mère, elle, elle pense bien que le meilleur acteur d'Hollywood, c'est, attention, Nicolas Gage. Voilà, alors ça, c'est encore un autre problème, c'est pas un problème de prononciation, c'est le problème que les Juifs, quand ils aiment quelqu'un, ils veulent absolument qu'ils soient Juifs, et c'est du coup comme ça qu'on se retrouve avec des Jack Bencolson et des Jennifer Anistein. Bon, alors après, M. Sifawi, des fois, lui non plus, il n'est pas complètement clair, il faut le dire, lors de la conférence Forum 18, par exemple, contre le Front National, il dit au sujet du FN, je cite, « Le remugle ambiant m'inspire beaucoup de choses ». Et là, M. Sifawi, je vous le dis clairement, il va falloir répondre de vos propos. Vous n'adhérez pas à ses opinions politiques ? Mais non, mais je ne parle pas de ça, je parle de l'utilisation du mot « remugle ». Mais non, mais les gars, qu'est-ce que c'est que ceci ? Je veux dire, parce que pour moi, « remugle », au mieux, c'est la référence d'une bibliothèque Ikea. Non, mais sérieusement, alors après, bon, si on le confond avec des mecs louches, Mohamed Sifawi, c'est aussi peut-être à cause des personnages infiltrés qu'il incarne sur le terrain dans ses reportages. Là, par exemple, peut-être qu'il le confonde avec son personnage dans son reportage qui s'appelait « J'ai infiltré Al-Qaïda ». Alors plus tard, par exemple, le reportage qui suivait s'appelait, lui, « J'ai infiltré le milieu asiatique ». Bon, j'aime pas les délits de faciès, mais on imagine quand même que pour ce second tournage, la maquilleuse, elle a quand même eu un petit peu plus de boulot, quoi. Non, non, mais c'est vrai, j'ai dit, autant pour le premier, on lui mettait une jellaba, un bon beurre, une casquette phila, et puis, ben, son personnage, il pouvait se lâcher. Autant, là, sur l'infiltration au milieu asiatique, je me dis qu'il a dû se sentir moins à l'aise, quoi, enfin, plus bridé. Oui, ça va, si celle-là, il vous plaît pas, il a l'un, vous pouvez... Non, mais non, ça va, vous avez carrière jaune. Allez, non, oh là là, non, mais virez-moi, virez-moi, s'il vous plaît. Non, alors, quoi qu'il en soit, moi, j'ai vraiment... Si il continue, j'espère, je rêve d'être en vie, Inch'Allah, si un jour il sort le troisième opus de reportage, « J'ai infiltré la communauté des Suédoises blondes à forte poitrine ». Alors, vous savez, d'ailleurs, ce reportage dans la communauté asiatique avait créé une polémique, parce que le protagoniste principal déclarait que les armes dont Mohamed Sifawi dénonçait l'existence massive étaient en fait des armes factices de cinéma. Mais peut-être qu'en fait, Mohamed Sifawi, il s'était trompé, quoi, qu'il avait peut-être juste infiltré le tournage du prochain de Jackie Chan. Et puis alors là, attention, monsieur Sifawi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'un autre problème de prononciation bientôt, mais sur son dernier livre, cette fois son dernier livre qui s'appelle « Takiyah ! Comment les frères musulmans veulent infiltrer la France ». Et il ne faudra pas confondre avec l'ouvrage de Christine Bravo « Tequila ! » Comment les frères Bogdanoff veulent infiltrer Macave ». Voilà, alors vous me direz, frères musulmans, où t'es qu'il a ? De toute façon, ça se finit toujours en boum boum ! Merci Judith Margui pour ce biais explosif.